Bonjour à tous, écoutez, le sujet de cette émission est complètement pour nous, pour les critiques d'art qui sommes autour de cette table, puisque le sujet d'aujourd'hui sera quand les critiques d'art font l'exposition, c'est-à-dire pourquoi les critiques d'art, ou comment les critiques d'art, ont pu devenir sujets d'exposition. Alors, si vous vous souvenez, en 2016, il y a eu une exposition Baudelaire, une exposition Apollinaire au Musée de la Vie Romantique et à l'Orangerie, et cette fois-ci, deux expositions à Paris au même moment parlent de Huitsemences et de Fénéon, deux critiques d'art très importants. Alors, pour parler de critiques d'art, on a fait venir des critiques d'art, Valérie Duponchelle du Figaro, ici présente, Carole Blumenfeld, Yves Géglet et Philippe Dajun, nos habitués, et une petite nouvelle, Carole Blumenfeld, bien spécialiste du sujet, et on va parler donc de ça. Pourquoi des critiques d'art peuvent faire aujourd'hui sujet d'exposition ? Alors, d'abord, une colle. Qui pourrait dire quand les premiers écrivains ont commencé à devenir critiques d'art ? C'est-à-dire, quand ont-ils commencé à donner leur impression et donner leur critique critiques sur des artistes ou sur une exposition officielle ? Qui ose dire ? Carole, peut-être ? La première exposition, je crois, à Paris, sur un critique d'art, c'est 1984. C'était à la monnaie de Paris, je crois, c'est l'exposition d'Hiderot. D'Hiderot. Mais plus que ça, ma question, c'était, quels sont les écrivains qui sont devenus, ou est-ce que c'est au XIXe siècle qu'apparaît cette nouvelle tendance de l'écrivain critique d'art ? Je crois que c'est lié à l'apparition de la presse. Pour qu'il y ait critique d'art lue par les lecteurs, il faut qu'il y ait les moyens de l'imprimer. Donc, c'est à partir, me semble-t-il, des périodes de la restauration que, progressivement, même si ce ne sont pas des écrivains, des journalistes, commencent à donner leur avis, à faire paraître des comptes rendus des salons, parce qu'ils disposent d'un instrument de diffusion que Diderot n'avait pas à sa disposition, avec la même ampleur, la même rapidité, et ainsi de suite. Donc, la première exposition qui nous importe, c'est donc cette exposition, si on le fait de manière chronologique, l'exposition du musée d'Orsay, consacrée à Huismans. Alors, qui donne son premier pitch de l'exposition ? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut déjà rappeler. Il y a une mode Huismans qui est étonnante, et qu'on doit, en fait, à Houellebecq. Parce que, dans Soumission, son avant-dernier roman, il y a toute une partie de ce roman de Houellebecq qui est consacrée à Huismans, et un éditeur de Gallimard l'a dit, c'est en lisant Soumission qu'il s'est dit, Huismans devrait être dans la Pléiade. Il n'y était pas. Huismans est donc sorti en Pléiade il y a quelques mois, et ce n'est pas un hasard, je pense, si Orsay a fait cette expo à ce moment-là. C'est-à-dire, en ce moment, il faut relire Huismans, quand je dis qu'il faut, en tout cas, il y a une sorte de doxa, et du coup, c'est la raison de l'exposition. Je n'ai pas parlé de la qualité. Non, non, bien sûr. Donc, le début, c'est Houellebecq qui en parle, qui remet un peu Huismans dans le goût du jour. Enfin, les historiens d'art se sont toujours pensés sur Huismans. Qui voudrait faire un petit portrait de Huismans ? Déjà, pour bâtir un peu le cadre de cette exposition. On parle du naturalisme, on commence avec ça, ou bien on attaque directement comment est conçue cette exposition ? Yves, garde toujours la parole. Bon, on peut dire quand même que c'est d'abord un écrivain. Je pense que si Houellebecq s'est intéressé à lui, c'est parce qu'il vient du naturalisme, mais il peint quelque chose d'un peu rance, il se moque, des ménages bourgeois. Et puis, il y a ce côté un peu glauque dans les romans de Huismans, du moins des débuts de Huismans, ce qu'il y a chez Houellebecq. Après, voilà, l'exposition, le problème, c'est que, est-ce que c'est vraiment une exposition ? Il n'y a pas énormément d'œuvres, il n'y en a pas énormément. Moi, je trouve que ce qui est le plus émouvant, ce sont les manuscrits, mais qui ont été prêtés par la Bibliothèque Nationale. Si je puis t'interrompre, je pense qu'il serait quand même nécessaire de dire que ce n'est pas une exposition sur la carrière entière de Huismans. C'est Huismans, critique d'art, essentiellement. Non ? Vous êtes d'accord ? Oui. Non ? Alors, s'il n'y a pas d'accord, dis-moi pourquoi. Non, c'est une exposition sur le regard que porte Vézoli. Ah oui, alors, on n'a pas encore expliqué qu'effectivement, le musée d'Orsay a demandé à un artiste contemporain, qui s'appelle Francesco Vézoli, d'intervenir dans cette exposition, de venir, je dirais presque, au secours des conservateurs, et rajouter sa pierre à l'édifice de cette exposition Huismans, critique d'art. Je pense que c'est encore plus compliqué, parce que j'ai écouté le petit film que diffuse le musée d'Orsay, qui dure une minute. Et en fait, Francesco Vézoli explique plus ou moins que c'est lui le commissaire. C'est lui qui a... Pardon pour Stéphane Guégan, mais je crois qu'il explique clairement que c'est lui qui a décidé des trois périodes, des trois temps de l'exposition. C'est vrai. Donc c'est lui qui prend ce rôle. La scénographie et l'organisation même de l'exposition. Alors, avant d'en arriver là, je disais bien pour préciser, c'est Huismans et son regard sur l'art, et non pas Huismans dans sa globalité. Absolument, mais là où on voit qu'on est dans quelque chose qui est presque incompréhensible et qui est quand même raté, c'est que ce n'est pas simplement les peintres que Huismans a aimés qui sont montrés. C'est aussi ceux qui l'ont attaqué, parfois. Ça complexifie quand même beaucoup. Si on est un simple amateur qui se promène dans l'expo, par exemple, il y a certains peintres pompiers que Huismans a démolis, mais qui sont exposés. Du coup, c'est quand même... Une exposition qui est assez difficile à comprendre. On verra quand on parlera de Fénéon, l'expo, elle parle toute seule. On n'a pas besoin de lire le catalogue. On peut le lire après. Huismans, ce n'est pas du tout le cas. Alors, Valérie ? Je ne suis pas d'accord parce que je trouve que justement, les peintres de salon, les peintres académiques qui sont dans la première salle, je trouve que c'est partie presque la plus intéressante de l'exposition parce que sont pris les commentaires virulents et très drôles, en fait, de Huismans sur... Felaise. Sur Beaubreau, etc. Et ils sont, comment dire, échevelés presque. Et en ça, ils rejoignent Vesoli. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi certainement cet artiste qui a représenté l'Italie à la Biennale de Venise en 2005, si je ne me trompe pas, et qui est un artiste de l'ironie et un artiste intelligent est plutôt érudit. Donc, je pense que c'est là que la connexion a été juste. Après, ce qu'il en a fait, c'est un autre débat. Mais je trouve que justement, ce qui manque, c'est peut-être qu'il y ait moins de salles consacrées à l'art contemporain, même si c'est hors de l'exposition Huismans de l'artiste chypriote, Christ Doulos. Oui, qui occupe les trois dernières salles de la Mésanine. Elle occupe les trois dernières salles. Donc, c'est dommage qu'on n'ait peut-être pas eu trois salles supplémentaires avec plus de tableaux, justement, académiques, avec des commentaires assassins de Huismans. Parce que là, on voyait l'intérêt de la critique au sens premier du terme. On voyait une certaine vacherie, une drôlerie et une créativité aussi dans la critique. Est-ce que vous trouvez que dans l'exposition, on comprend que Huismans, au début, a été un écrivain plutôt naturaliste, tendance Zola, puis ensuite qu'il est allé du côté des impressionnistes pour enfin en arriver à une sorte de goût du spirituel, du goût de la religion catholique et d'un engagement même de ce côté-là. Est-ce que l'exposition fait comprendre l'évolution de la pensée de Huismans ? Je crains qu'à moins d'aller la voir en ayant toutes ces données présentes à l'esprit, non, ça risque de passer profondément inaperçu. D'autant que tu dis, oui, la première partie, les peintres qui la démolissent, mais encore faudrait-il que ces démolitions soient rendues d'une certaine manière clairement perceptibles par le spectateur. Je l'ai visité un jour lambda, les gens regardaient les tableaux, ne lisaient pas les cartels, ne se reportaient pas évidemment aux vitrines dans lesquelles il y a les manuscrits et les livres, etc. Donc, c'est une exposition coupée en deux. Et je pense qu'il y a une moitié, malheureusement la moitié de Huismans qui passe inaperçue parce que l'effet visuel, même de gros, est attractif et que donc on perd la pensée. Alors, quant à la question du spirituel et du rapport de Huismans à la religion, alors là, ça devient une... Si on ne le sait pas, on ne le perçoit pas parce que ce n'est pas parce qu'on met deux, trois petites choses à la fin plutôt symbolistes que le visiteur est supposé avoir tous les éléments par rapport à la fréquentation de l'IQG, etc. Non, c'est... Qu'aurait-il fallu faire pour que le visiteur qui visite une telle exposition comprenne que le tableau représenté n'est pas ce que Huismans a défendu, mais au contraire, ce qu'il a critiqué ? Mais le donner à entendre. C'est-à-dire encore ? Peut-être tout simplement... Du son ? Peut-être du son. Peut-être tout simplement faire en sorte que ce ne sont pas des technologies qui sont quand même très difficiles à maîtriser. Les manuscrits de Huismans sont écrits d'une toute petite écriture et l'encre à palis. Ils sont une fois sur deux manuscrits à peu près lisibles et de toute façon, on ne peut pas rester une heure à essayer de les déchiffrer. Dans ce cas-là, on met une transcription. Il y a une aide à la visite qui est complètement absente dans cette exposition. C'est peut-être un sentiment un peu d'échantillonnage, surtout. Je pense que les critiques, les tableaux critiqués, il aurait fallu peut-être en voir plus que deux. Absolument. Peut-être qu'on en voit une dizaine et à ce moment-là, établir un glossaire visuel et comprendre en quoi il avait raison ou tort, d'ailleurs. Parce que des cabanets et des bougros, il y en a, on sait. Il n'y en a pas que deux. Donc, c'est un peu petit, c'est un peu réduit. Et donc, c'est dommage, effectivement, que cette exposition qui est dans le sujet est quand même passionnant et qui fait quand même qu'on reste et qu'on y reste avec plaisir. Moi, j'ai quand même eu du plaisir à la visiter. On y reste et on a envie d'en savoir plus. Je trouve que c'est un peu comme une version apéritive d'une exposition. On reste sur sa fin. On reste sur sa fin. Plus que ça, parce que vous parliez des manuscrits, ils ne sont pas si difficiles à déchiffrer parce que Huisman, c'est une belle écriture, mais ce ne sont pas des manuscrits de critiques d'art. Ce qu'on voit, c'est à rebours, mais on ne voit pas les revues. Du coup, c'est une expo qui part un peu dans tous les sens. En plus, c'est une expo dossier. C'est un espace qui est quand même très difficile, qui ne sera plus utilisé d'ailleurs dans quelques temps. Même pour Berthe Morisot, c'était difficile, cet enchaînement de salles qui sera consacré à autre chose. Ils ont commis vraiment l'erreur de consacrer trois salles à la peinture contemporaine parce qu'il n'y a pas assez d'œuvres pour qu'on puisse comprendre. Philippe a raison. Si on passe d'un tableau à l'autre, les gens ne comprennent pas. Moi, je l'ai vu aussi au milieu du public. On peut trouver ça ou joli, mais il n'y a pas assez de prêts. On va comparer après avec Fénon. C'est une expo où il n'y a pas de moyens importants qui ont été mis. Pour moi, c'est une expo qui surfe un peu sur une mode, mais qui n'est pas... Aboutie. Carole disait tout à l'heure que Francesco Vezoli avait voulu trois atmosphères différentes pour parler de trois périodes de huissemance. Une première salle toute blanche dans laquelle sont présentés ces tableaux pompiers et quelques impressionnistes. Puis, nous rentrons dans une deuxième salle plutôt consacrée au symbolisme. Quelqu'un veut éventuellement faire la description pour qu'on comprenne ce qu'on y voit ? Si je me souviens bien, le mur, les murs sont recouverts d'un papier peint qui est fait d'après les photos de l'intérieur de Nanunzio. Voilà, de Vittoriale. De Vittoriale et sur le lac de Garde. Donc, les tableaux déjà sont... En particulier, les lithographies de Fénéon, d'Odilon Redon, qui sont donc en noir et blanc, sont accrochées sur du papier peint en noir et blanc, ce qui, comme on peut imaginer, facilite beaucoup la lecture. Et c'est là que ça devient effectivement très compliqué parce que c'est déjà pas simple de comprendre comment Fénéon passe de Marthe ou d'en marge de Huitsmans à Rebourg. Alors là, bonne chance. Là, on a perdu parce qu'en fait... On a tout perdu, là. Là, on a perdu tout. Moi, j'ai allé le jour de vernissage et le dimanche, il y a un monde fou. Donc, personnellement, ce que je n'ai pas vu, ce qui n'était pas évident à mes yeux, c'est... Moi, j'aime bien... J'aime bien voir le texte. Quelque part, j'aurais aimé que... Évidemment, les hauteurs sous plafond sont telles que ce n'est pas facile, mais j'aurais bien aimé que les commissaires scientifiques... en tout cas, les... Vézoli ? Non, non, pas Vézoli. Les deux commissaires, Stéphane Guégan et... Mais qu'ils aient la possibilité au moins de pouvoir nous mettre au-dessus des tableaux du texte parce que je ne sais pas combien il y a de phrases de l'écrivain quand même. De Huitsmans, assez peu. Il y a dans les cartels les petits commentaires lorsqu'il y en a. On ne peut pas les lire. Je ne sais pas comment c'est tous les jours. Je suis repassée vaguement mais avec les greffes, peut-être que c'est plus facile que d'ordinaire. Non, non, c'était bien plein quand j'y suis allé. C'était en pleine grève, il y avait beaucoup de monde. Mais une exposition à un écrivain, il est où l'écrivain ? Il n'y est nulle part. Il est dans le catalogue. Mais les gens sont absolument contents et en même temps, je le comprends très bien. Tu vois des caillemots, bon, il y a les raboteurs de place. On les ravit, quoi ? Il y a des tableaux... il y a juste été déplacés. Non, pas celui... Non, non. Pas au café. Non, il y a des tableaux formidables, donc forcément, il y a une satisfaction, mais pour nous, aussi bien que pour le public. Mais, c'est ce que je disais, 8 semaines se perd là-dedans. L'écrivain n'est pas là. Ah non, l'écrivain n'est pas là. L'écrivain, il est dans le catalogue. Je reviens sur cette affaire du papier peint d'Annunzio. Si vous lisez le catalogue ou le petit document qu'on vous distribue à l'entrée qui ne parle que de Vezoli dans cette exposition, Vezoli avoue qu'après avoir travaillé longuement, il s'aperçoit qu'il n'y a aucun lien, aucun rapport entre D'Annunzio et Huysmans. Ce qui est quand même paradoxal. je pense qu'on a fait appel à lui pour ce que tu disais tout à l'heure, son côté de dérision que l'on voit dans son travail. Il est parti dans, à mon avis, le seul artiste symboliste qui connaît écrivain qui peut être D'Annunzio. Il a pris les photos de cet accrochage du Vittor Real et de D'Annunzio sur lesquelles on a plaqué les tableaux ou les dessins d'Odilon Rodon, de Gustave Moreau, pour parler du symbolisme. Mais tout ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que je trouve que ce qui est plus gênant encore, parce que le papier peint, on peut imaginer une salle qui mise sur, comment dire, l'overdose décorative. On a le musée Gustave Moreau à Paris dans ces cas-là. Beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus proche pour mettre des Gustave Moreau. Pourquoi ne pas avoir fait des photos de l'accrochage du musée Gustave Moreau ? Mais on peut prendre, on peut dire, il est de Brechia, il est italien, il a ses références à lui. Bon, pourquoi pas ? L'idée de l'ornement, ça ne m'a pas gênée puisqu'en fait, on va dire qu'il atteint son climax avec la tortue comme moi je trouve atroce. Alors, expliquons ce qu'est cette tortue. Que fait cette tortue ? Avant, alors finis la phrase. Je finis ma phrase, après je rends la tortue à Carole, qu'elle a aimée. Elle aime la tortue. Mais ce que je trouve plus gênant, c'est l'aboutissement qu'il en fait en tant qu'artiste. C'est qu'en tant que plasticien, j'ai remetté son autoportrait sous forme d'une tapisserie rebrodée, un peu l'espèce d'art contemporain ultra kitsch, qui est un peu sa signature. Alors, je pense qu'en face de Gustave Moreau ou en face de Manet, c'est un peu terrible. Et c'est un peu terrible pour lui. Pour Vézzoni. Pour lui. On peut avoir des cimes. Qui veut parler des photographies brodées. Moi, j'aime bien Francesco Vézolo comme artiste, mais là, je trouve qu'on l'a mis dans une position. Il a accepté cette position. Absurde. La vérité, c'est que tout ça part d'une problème de mécénat. Ah bon ? Évidemment. Évidemment. Tout ça a été fait parce qu'il manquait des crédits et qu'évidemment, faire une exposition d'art contemporain, ça ramène un mécénat d'une galerie, je ne sais pas qui a financé l'exposition et ça permettait de présenter. Voilà, évidemment. Ça fait beaucoup d'erreurs tout ça. Non, mais ce n'est pas une erreur. Ça vient d'un problème technique. La tortue, la tortue, la tortue. Qui veut expliquer pourquoi il y a une tortue dans cette exposition ? Le comble, quand même, je trouve, c'est quand même la tortue. Je la trouve une rentable. Alors, Philippe, explique-nous pourquoi il y a une tortue. C'est juste une transcription littérale d'un paragraphe ou d'un chapitre d'Arrebourg dans lequel, en effet, des Essintes, qui est le héros. Qui est le héros, oui, qui est le héros dandy, extrêmement esthétique du roman, a une tortue et lui fait confectionner par un orfèvre une sorte de deuxième carapace de métaux précieux et de joyaux et la malheureuse tortue, ces tortues sont des animaux par ailleurs très sympathiques, en meurt. Et Vezoli, sur l'œuvre duquel, par stricte courtoisie, je ne me prononcerai pas, a cru opportun de faire l'abebe. Alors, je ne suis pas... C'est un objet extrêmement décoratif qu'on verrait assez bien dans le hall d'entrée d'un palace en Floride, quelque chose comme ça. C'est quand même très déplacé, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le cœur de l'exposition. En comparant tout à l'heure avec Fénion, il faut quand même le dire parce que là, je pense que les gens qui nous regardent ne vont rien comprendre à ce qu'est cette exposition. Huit semences. Huit semences, c'est-à-dire, c'est un mélange d'art contemporain, de kitsch, de manuscrits qui sont émouvants mais dont on se demande un peu ce qu'ils font là vu qu'ils ne sont pas liés vraiment à la critique d'art. La partie symboliste, moi, je trouve que ce n'est pas la plus mal faite parce qu'au moins, elle correspond quand même à ce que Huit semences a défendu. Donc, je trouve qu'elle est plutôt réussie, celle-ci. Le problème, c'est que l'exposition aurait dû réussir à nous plonger vraiment au cœur des thématiques de Huit semences et à nous donner envie de le lire ou de le relire. Ce n'est manifestement pas le cas. Alors, Carole, pourquoi est-ce que cet enthousiasmant, cette tortue toute constellée de pierreries ? Alors, il faut revenir quand même, qu'est-ce que la tortue ? Alors, la tortue dans Arrebourg, évidemment, c'est un moment important dans Arrebourg. Oui. Mais la vraie tortue, elle vient de Robert de Montesquieu. La tortue, c'est le seul lien qu'il y a avec la réalité dans l'œuvre de quelque part, enfin, dans cette exposition. Je pense que le nombre de vues l'est en train. Alors, attends, alors, expliquons qui est Robert de Montesquieu. Les Hortensias Bleus, qui a lu tout ça ? Non, mais le vrai, j'ai une des seules personnes, et je me souviens quand j'étais en Sorbonne, évidemment, quand j'avais emprunté les quatre volumes des mémoires de Robert de Montesquieu, il raconte ce que c'est sa vie de dandy, qu'est-ce qu'un dandy ? Inspiré d'un personnage qui est présent dans l'exposition, quand même. Bien sûr. Ce n'est pas un hasard, c'est Robert de Montesquieu. Que l'on voit sur l'affiche peint par Boldini, c'est des souvenirs. Exactement. Dans la première salle, oui. Voilà, et il existe, il est dans l'exposition, et Robert de Montesquieu avait effectivement raconté dans ses mémoires qui sont assez piquants, enfin, c'est très intéressant, c'est vraiment le 19e qu'on voit orser ou dont on rêve, on a été tous, mine de rien, ses mémoires de Robert de Montesquieu, elles ont un impact, évidemment, sur Arobourg, à travers Arobourg, nous, enfin, on parle de la mode en ce moment. Oui, mais là, on parle de quelque chose qui n'est pas visible dans l'exposition, on est d'accord ? Non, mais c'est la seule... Moi, j'aurais préféré une évocation de Montesquieu, qui est effectivement un personnage important dans la vie littéraire de cette époque, mais elle est à peine esquissée. Si, elle t'a beau, au début. Donc alors, Montesquieu, Inspirouissement... Montesquieu lui-même avait une tortue, effectivement, il avait doré la vraie carapace, je crois qu'il fait dorer la carapace de sa tortue. Il n'y a pas d'erreur. Et évidemment, dans Arobourg, la tortue récupère des pierres. Avec les pierres, évidemment, elle finit par mourir. Mais là, je trouve qu'il y a un lien avec... Quelque part, il y a une... Enfin, Vésoli, il y a une dimension poétique dans sa tortue, même si, effectivement, elle serait très bien pour décorer un palace. Voilà, je veux bien. Mais il n'empêche que, je trouve que c'est une manière de réfléchir à cette... Il y a un instant poétique. Enfin, je veux dire, l'artiste a vraiment essayé de trouver un lien entre aujourd'hui et qu'est-ce que la figure du dandy... Enfin, il y a vraiment une réflexion. On est à orser et c'est une invitation à réfléchir sur cette figure. Pourquoi il nous fascine autant ? Enfin, je veux dire, le portrait qui fait l'affiche, pourquoi il nous fascine autant et pourquoi, aujourd'hui encore... Il y a des bonnes intentions mais, je dirais, le problème, enfin, le problème ou le miracle, c'est qu'au bout du compte, on doit juger sur une œuvre d'art et son œuvre d'art, elle est... Moi, je suis d'accord avec Philippe, je la trouve faible quand même. Elle vire vers le kitsch, c'est ça le problème. Elle est kitsch, donc elle serait réussie, ça serait parfait, mais je ne trouve pas qu'elle le soit. C'est ça le problème. Ouisman, c'était déjà kitsch en rajoutant ses pieds à rire, mais la vraie question, c'est que font, que font dans cette exposition les autres œuvres de Vesoli ? Oui, bien sûr, celles-là, les autres n'ont pas de lien. C'est la seule... Alors, on y vient, on y vient puisqu'on en arrive... Lesquels justifient un mécénat ? Alors, on arrive... Parce que le reste, je n'ai absolument pas compris. Carole, alors donc, pour le visiteur qui va regarder la tortue, qu'est-ce qu'il va voir derrière la tortue ? Il voit un tableau d'Ingres qui est posé là, on ne sait pas très bien pourquoi. Si ce n'est qu'en fait, si on lit le catalogue Huismans, on va découvrir d'ailleurs un article très copieux de Ves sur la peinture religieuse au XIXe siècle. Le Ingres est là pour expliquer que Huismans, à un moment donné, abandonne les symbolistes pour regarder vers la peinture religieuse du XIXe d'abord, donc Ingres avec la Vierge à l'hostie, puis vers les primitifs allemands et entre autres, il va jusqu'à Colmar et il tombe en arrêt devant le grand tableau de Schoen Gauer, de Grunewald, pardon, de Grunewald et non pas Schoen Gauer, qui est évoqué donc dans l'exposition dans la dernière salle et qui est une œuvre de Vesoli. Alors, qui veut parler de cette salle ? Mais surtout, puisque tu parles, il ne faut pas parler juste des œuvres catholiques comme ça. Là, pour le coup, ça accompagne la conversion de Huismans, c'est quand même très important. En plus, je me suis appris qu'il y a des visiteurs de l'expo qui pensent que c'est l'inverse. Donc, c'est quelqu'un, il commence dans ce qu'on peut appeler une sorte de valorisation d'une période un peu décadente et puis, à un moment, il meurt assez jeune en fait, Huismans, avant 50 ans, mais il se convertit au catholicisme. Pour lui, c'est très important et du coup, il y a des œuvres qui accompagnent ce mouvement et d'où aussi le symbolisme. Ça fait penser un peu à Paysage mystique, l'expo qu'il y avait hors cette salle-là. Mais voilà, mais ça, c'est pareil, on ne le comprend pas, cette conversion. On ne le comprend pas. C'est la même chose que pour la tortue. Pourquoi pas une référence contemporaine à Grunewald, ce rotable absolument merveilleux de Colmar. Qu'en a fait Vézoli dans l'exposition. Qu'en a fait Vézoli parce qu'Adèle Abdesemmède aussi a été inspiré par le rotable d'Issenheim. Picasso aussi. Picasso aussi. C'est un Sazorland, tout le monde, oui. Pour les artistes vivants contemporains, il avait fait des crucifix en fil de fer à barbelé qui, au moins, étaient différents. On pouvait les détester, on pouvait les regarder. C'est que là, je pense que trois copies du panneau central. Je pense qu'un touriste... Alors là, point d'interrogation générale, non, je pense ? Un touriste qui passerait très vite et qui n'est pas du tout un niveau de culture pourrait presque croire que c'est un original. Oui. J'exagère un peu. Sauf qu'il y est trois fois. Sauf qu'il y est trois fois. Donc, il va falloir que Luté d'Orsay a quand même des collections richissibles. Mais on a quand même un mouvement de recul parce qu'il n'y a pas de... Ça, c'est certain. Bon, alors, on en arrive tous, je crois, l'exposition est trop petite. Les œuvres s'inter... Enfin, sont en concurrence les unes avec les autres et ne veulent pas dire la même chose. L'intervention de Vézoli... Quand même, le début, moi, j'ai trouvé qu'avec les citations critiques... Du début, voilà. Du début, c'était quand même très intéressant. Si tenté qu'on comprend qu'il était critique et qu'on lise le texte. Et compte tenu de la quantité de tableaux qui s'y prêtent en Mésée d'Orsay, c'est un peu dommage. On aurait pu en voir beaucoup plus. Alors, passons maintenant à quelque chose peut-être plus positif qui est l'exposition Fénéon qui se termine le 27 janvier mais qui est ensuite reprise en mars, avril et mai au MoMA à New York. Donc, je veux dire les temps nouveaux, l'exposition de Fénéon qui fait le pitch pour dire qui est Fénéon. Moi, je veux bien. Allez, vas-y. C'est ton boulot aujourd'hui. Voilà. Pour le coup... Pourtant, il était journaliste au Figaro. On aurait pu donner à Valérie le soin de le faire. Oui, mais il faisait les chiens écrasés au Figaro, rubrique noble aux Parisiens. Voilà. Et moi, d'ailleurs, Fénéon, je l'ai découvert en école de journalisme parce que ce n'est pas seulement un critique d'art, c'est quelqu'un qui était enseigné en école de journalisme parce qu'il avait cette concision. C'est-à-dire que les chiens écrasés, il les ramenait à des nouvelles en trois lignes et donc tout jeune journaliste peut apprendre à être très efficace en lisant Fénéon. Des haïkus journalistiques. Ou des tweets. Ou des tweets journalistiques. Mais donc, Fénéon, c'est vraiment un personnage de roman puisque lui, alors, il s'intéresse aussi au début à la peinture de son temps. Ils sont presque contemporains. Enfin, il a dix ans de moins. Puis, il va vivre beaucoup plus longtemps. Ce qui est fascinant, c'est qu'il est critique d'art. Alors, il n'est pas écrivain, contrairement à Huismans. Mais lui, il va être au cœur d'une découverte du néo-impressionnisme. C'est lui qui vraiment accompagne ce rat. Mais c'est aussi, je pense que l'exposition est très réussie, c'est que c'est un personnage, il y a ce tableau qu'il représente en magicien. Et c'est un magicien de sa propre vie. Il est aussi anarchiste. C'est sa part sympathique et aussi sa part d'ombre. Je ne sais pas si on en parlera, mais dans le catalogue, tout n'est pas hyper clair sur ce qu'il a vraiment fait ou ce qu'il a pu éventuellement protéger. Et puis, il a aussi ce côté marchand d'art, mais on va dire pour le bien de la cause. Alors là, il n'est pas du tout du côté obscur. Il va vraiment défendre toute une série de peintres. À la galerie Bernheim Jeune. Voilà. Donc, de Luce, enfin avant, Luce, Signac, Ross et jusqu'à Matisse. Du coup, c'est vraiment une traversée d'une époque et qui là, je trouve, est parfaitement réussie. Elle est parfaitement... Vas-y, vas-y, Karine. Elle est parfaitement réussie déjà parce que, quelque part, on vit avec son... Enfin, on rentre dans l'exposition avec ses écrits. Qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas. Évidemment, c'est un nom qu'on connaît tous un petit peu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de découvrir les mille facettes du personnage qui devient éminemment sympathique, qui est un vrai guide. En fait, parce qu'on a dans cette première salle, on a cet échange avec le policier qui lui demande comment ça se fait qu'il ait des matières illicites. et il explique que ça vient de sa maman. Il est policite. Oui. Il explique ça. Poser une bombe n'est pas juste illicite. Donc ça, c'est en 1894, expliquons. En 1894, il est accusé... Il faut peut-être en parler parce que, juste après, je te rends la parole, mais moi, c'est une période que j'avais un peu oubliée et qui peut résonner avec aujourd'hui. C'est à la fois la belle époque, les années 1890, et c'est à la fois une époque de grande misère et de rébellion sociale. C'est 20 ans après la Commune et il y a à nouveau une génération anarchiste à laquelle beaucoup d'artistes... Moi, je m'étais toujours demandé pourquoi Pissarro était anarchiste. Il est de ce mouvement-là. Bien sûr. Mais donc, c'est parce qu'il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de colère contre le gouvernement, mais ça va aller jusqu'à commettre des attentats dans des cafés. Ça va aller jusqu'à la mort d'un président. Voilà, des bombes. Et Fénéon, on ne sait pas très bien. En tout cas, il va être... Accusé. Accusé, jugé. Moi, je pense qu'il s'est très bien défendu par son éloquence. Par son humour. Oui, enfin... Attention à ne pas être trop léger par rapport à cet aspect. Non, bien sûr. Parce que le catalogue le balaye un tout petit peu rapidement. Il est possible, malgré tout, qu'il ait été complice de personnages qu'aujourd'hui, on considérait un peu plus comme des anarchistes, comme des terroristes. Non, non, mais bien sûr. Et du coup, l'exposition raconte aussi un pan de l'histoire de France qu'on a un peu oublié. Bien sûr. Cette fin du 19e qui a été très violente et qui peut rappeler des choses qui se passent aujourd'hui. Alors, ce que dit Carole qui est intéressant, c'est que lorsqu'on visite Phénéon, on commence par l'être humain. On a de la chair. Ce qui manque à Huisman, c'est qu'on n'a pas le personnage. On est accompagné... Pardon, c'est un fil conducteur. Il nous prend par la main. L'écrivain nous prend... Enfin, bon... Il est écrivain. Il est écrivain, je ne sais pas. Il a mis le statut. Il nous prend par la main avec ses mots, quelque part. Et c'est extrêmement généreux. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est conçu comme ça. Il nous prend par la main. On rentre dans cette histoire de France mouvementée, tourmentée, compliquée à comprendre. et il nous accompagne... Enfin, il nous accompagne d'une période à l'autre. Jusqu'aux années 40. Parce qu'en fait, il va très tard. Moi, je dirais que la miséographie, pour ça, et la scénographie sont tout à fait éloquentes parce que c'est presque une entrée cinématographique avec la première échancrure qui se découpe dans le profil et dans la cape même de Phélix Phénéon, presque comme dans un film de vampires. Et on rentre dans... On rentre sous ce personnage et on reste avec lui. Je suis tout à fait d'accord avec Carole jusqu'au bout. Et on a... Ce qui est, je trouve, très réussi dans cette exposition, c'est qu'elle est érudite, évidemment. Elle est illustrée par des chefs-d'œuvre à peu près constamment. Et en même temps, elle est toujours extrêmement claire et pédagogique. Donc, on reste toujours sur ce fil. Philippe, je trouve qu'il faut ajouter que c'est la deuxième moitié en réalité d'un dipdique. La première moitié avait été présentée au printemps et à l'été au musée du Quai Branly et qui concernait un aspect aussi important et peut-être encore un peu moins connu que le fulminate de coton qui est toute l'action de Phénéon en faveur de la reconnaissance de ce qu'il appelait les arts lointains puisque lui, il n'est jamais tombé dans les panneaux style art primitif ou évidemment encore moins art nègre. Il a été un des premiers collectionneurs et un de ceux qui a eu l'action la plus continue pour les faire reconnaître en France et en dehors de France puisque son bulletin de la vie artistique était une sorte d'organe à cet égard. Et il faudrait, en vérité, mais c'est évidemment impossible, quand on sort de l'exposition de l'orangerie, mentalement, revenir à l'exposition du Quai Branly qui, chronologiquement, est plutôt la seconde moitié de la vie de Phénéon et les deux expositions, alors c'est évidemment pour nos auditeurs un peu plus compliqué à aller voir, seront réunies au MoMA, à New York, au printemps et c'est là, je pense, qu'on pourra prendre encore mieux la mesure de l'ampleur et des conséquences de la pensée de Phénéon. Phénéon était aussi collectionneur, il avait plus de 1500 œuvres dans sa collection dont 543 œuvres des pays lointains. Donc c'est vraiment important. Je veux dire qu'effectivement, si on n'a qu'un aperçu de sa collection d'art lointain au musée de l'orangerie... Il y a deux, trois vitrines, il y a des vitrines. Mais les exemples sont magnifiques. Notamment, il y a un fétiche à clous Congo qui est extraordinaire et ce que je trouve très, très beau et ça, c'est aussi le talent de Cécile Debray, je trouve, qui est toujours très bonne comme ministère d'exposition, c'est que juste à côté de cette vitrine, on a quelques photos de ces mêmes objets pris par Walker Evans pour son portfolio de 36 et on voit 36. 36 ? On prend le pari de 36. C'est la petite exposition African Negro Art au Boba. Ah, c'est le sujet de Philippe. Attention, il vient de sortir un livre. Le portfolio, en tout cas, il est indiqué 36. Je suis sur... Et l'expo peut-être de 37. Ah, 35 expo. À l'expo, non, je parle de portfolio. Oui, d'accord. Et donc, là, on voit quand même justement ce passage d'une discipline à l'autre qui est fait à peu près constamment dans l'exposition. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que le rapport, vous parliez de l'anarchisme de Fénéon, c'est que le rapport aussi à l'Afrique, on peut aussi l'interpréter en termes politiques. Oui. Vas-y. Évidemment, non, mais il est évident que ça a quelque chose à voir avec la question coloniale et que Fénéon est des très rares personnes qui, dans la France, quand même très colonialiste l'entre-deux-guerres, prend ses distances par rapport à cela. Yves. Oui, par rapport à ce que disait Philippe tout à l'heure sur le bulletin, il est incroyablement visionnaire politiquement. Il va jusqu'à faire une enquête qui s'appelle « Les arts lointains iront-ils au Louvre ? » C'est exceptionnel d'écrire ça à l'époque. Qui anticipe finalement le pavillon des sessions créé par Chirac. Très dommage quand même, c'est que là, avec tout ce qu'on dit, il y avait largement de quoi faire une vraie rétrospective fait néon au Grand Palais. Réfléchissons à ce qu'il y a eu au Grand Palais au printemps dernier, des expositions dont on n'a pas dit le pavillon. La lune. Parce que là, il y a une chose quand même qu'on n'a peut-être pas dit assez, c'est que tu l'as dit, mais visuellement, c'est une exposition extraordinaire. Il y a un nombre incroyable de sauras dont beaucoup viennent des États-Unis, pas tous du MoMA. Il y a des crosses, des lus, il y a des... Des tableaux points de cuisse. Il y a des fusins. C'est une exposition mais délectable. C'est tout le contraire de Huissement. C'est-à-dire, c'est pas uniquement une plongée dans le cerveau d'un grand critique d'art. C'est vraiment... Voilà. Qui peut expliquer pourquoi les deux expositions n'ont pas été au même moment ? Pourquoi l'expo du Quai Branly sur Fénéon et les Arts premiers a eu lieu au printemps alors que l'exposition Fénéon, donc la deuxième, celle qui nous importe, est à l'orangerie trois mois après la fermeture de la première ? Parce qu'il y a des tremble l'orangerie, je pense que c'est... Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des petites guéguerres. En tout cas, pour le Quai Branly, ça fait deux fois. Parce qu'il y a Hélène Rubinstein dont la collection d'art premier est présentée en ce moment au Quai Branly. Formidable. Oui. Très belle exposition. Mais petite. Mais petite. Et il y a quelques mois, au musée d'art juif, une exposition sur la vie d'Hélène Rubinstein et sur les peintures qu'elle possédait. Voilà. Honnêtement, c'est absurde. Les deux expositions sont très bonnes, mais il fallait en faire une. une seule. Après, c'est des guéguerres de territoire, je pense, mais ce n'est pas justifié. Moi, ce que je trouve extraordinairement réussi dans Fénéon, c'est la manière avec laquelle tous les univers s'enchevêtrent. Quelque part dans cette salle, on a des tableaux évidemment qui portent le propos, mais on a l'impression que Fénéon fait figure de passage entre le monde littéraire et le monde des artistes. Et ça, je pense que ça compte beaucoup. Et on comprend aussi un artiste comme Signac. Moi, jamais Signac, je ne l'ai trouvé... On n'a pas dit que Fénéon était justement théoricien de la couleur. Peut-être qu'on pourrait parler de cette vitrine. Alors, vas-y. Il y a quelque chose de formidable, c'est qu'on a l'impression que c'est la première fois qu'on voit... C'est presque insultant de dire ça pour toutes les rétrospectives Signac qui ont eu lieu et qui sont parfois très bonnes. Mais je trouve quelque part qu'un artiste comme Signac, un personnage comme Signac parce qu'au-delà de l'artiste, on a l'impression que c'est la première fois qu'on prend la mesure de ce qu'il est par rapport à la couleur, ce qu'il est par rapport aux autres artistes parce qu'il fait comme figure de... Chef de file ? Oui, chef de file. Je ne sais pas si le chef de file est le vrai mot. Théoricien. Doctrinaire. Voilà. Il prend sous ça beaucoup de gens et qu'il porte, ce sont ses amis. Là, on comprend qu'avec le monde littéraire, il est très connecté et surtout, il y a le Signac politique parce que le seul qui est vraiment... de tous ces artistes qui sont vraiment engagés et qui ont vraiment vécu ces questions de l'anarchisme ou pas, le rapport avec la police, le rapport de la protection, là, dans les artistes représentés, c'est vraiment Signac. Luce. Et Luce. Et Maxime Hénien Luce. Ça fait quand même l'ensemble du tableau sur la commune de Paris. Ce qui est magnifique, pour prolonger ce que tu dis, c'est que dans ce tableau qui est quand même le chef d'oeuvre, qui est la couverture et l'affiche, le portrait, le profil, en magicien, ils ont beaucoup discuté tous les deux. C'est magnifique, c'est-à-dire, c'est un critique d'art qui discute de la manière dont le peintre va le représenter et effectivement, Signac se sert de théorie sur la couleur de l'époque, il se sert de théorie sur l'optique puisqu'il y a quand même cette manière de le montrer et ils ont discuté de chaque élément, c'est-à-dire la canne, le chapeau, donc c'est vraiment un tableau qui est fait presque en collaboration entre le critique d'art, qui est bien plus qu'un critique d'art, et le peintre. Donc effectivement, tout s'enchevêtre et tout parle. Tout est évident. Ce qui donne à penser que aussi bien dans l'exposition Huismans que dans l'exposition Fénéon, les moments les plus réussis sont ceux où il y a eu une véritable sympathie et presque un travail commun entre l'artiste et l'écrivain. Parce que ce que tu dis là du portrait de Fénéon par Signac me fait penser au portrait de Huismans par Forin qu'on n'a pas cité. J'avais quasiment l'impression dans l'exposition Huismans ce qui est le plus intéressant c'est la présence de Forin parce que là quelles qu'étaient ensuite les positions de Forin il y a une véritable empathie et on a le sentiment que le portrait veut dire quelque chose comme évidemment le portrait de Signac. Et là il serait peut-être pu être aussi un élément de réflexion essayer de mettre mieux en évidence je parle de Huismans quand il y a une véritable osmose. Peut-être aussi dire que de Fénéon il y a le portrait évidemment Signac qu'on avait vu déjà à la Fondation Vuitton dans les Trésors porté par le MoMA et qu'on retrouve là avec Bonheur qui est magnifique mais il y a aussi son portrait par Toulouse-Lautrec qui est époustouflant et son portrait par Valothon il y en a quand même le Valothon est exceptionnel il est fantastique aussi donc on le retrouve je dirais on le retrouve comme tête de chapitre avec sa petite barbichette c'est lui le vrai Dandy bien qu'il ne voulait pas l'être et je crois qu'il faut dire aussi même si on n'aime pas forcément tout au même niveau je trouve passionnant que ça aille jusqu'au futurisme italien ce qui est assez surprenant et il a défendu Goncharovin et il a défendu plein d'artistes jusqu'à la fin Fénéon est extrêmement curieux de ce qui se fait de neuf c'est une expo qui justement ne cherche pas à aller chercher dans l'art contemporain quelque chose pour être intéressant mais qui dans les oeuvres de la période va faire des choses extrêmement variées qui était réellement contemporain est-ce qu'il faut féliciter c'est Isabelle Kahn je crois le maire de l'exposition encore une fois une réussite d'Isabelle Kahn je crois il faut le dire et la vraie différence c'est qu'entre les deux expositions c'est qu'on sort de là on n'a pas besoin de lire le catalogue il faut le lire il est passionnant tout est évident pour tout le monde à une réserve près j'en parlais tout à l'heure c'est sûr le côté anarchiste et éventuellement peut-être quand même complice de faits extrêmement délictuels de Fénéon mais ça fait partie on va dire de son charme avec le recul c'est qu'il y a un vrai mystère là pour le coup il y a un côté Dark Vador un peu un côté obscur de Fénéon c'est qu'il a toute sa vie il est resté anarchiste et on ne sait pas jusqu'où il est vraiment allé dans le fait de cacher des gens bien sûr mais est-ce que la conclusion n'est pas de dire que Fénéon est plus intéressant que Huismans est-ce que c'est pas ça que la personnalité et l'action de Fénéon est plus riche que celle de Huismans d'abord c'est beaucoup plus long et plus long Fénéon il exerce son autorité pendant quasiment un demi-siècle dans des domaines très variés avec en effet une articulation du politique parce que tu dis la partie anarchiste n'est pas suffisamment saillante si j'ose dire il y a d'autres éléments de la vie de Fénéon qui étaient aussi un peu répulsifs pour l'ordre moral qui ne sont pas non plus qui ne sont peut-être même pas mentionnés dans l'exposition Fénéon était bigame par exemple et donc ça rend évidemment le personnage je ne vais pas l'éloge de la bigame c'est étonnant c'est quelqu'un qui est évidemment beaucoup plus détaché des conventions donc ça nous le rend beaucoup plus proche attention juste on ne peut pas dire que Fénéon est plus passionnant que Huismans là on parle des critiques d'art Huismans est un écrivain très important oui je ne parlais pas de son écriture je disais le personnage est plus riche à plus de facettes que celui de Huismans on arrête là sur Huismans et Fénéon vos coups de coeur parce qu'après on va dépasser alors Valérie qu'est-ce que tu as vu de plus et de bien je dirais j'ai deux petits coups de coeur si je peux faire un doublé le premier ça sera quand même de revenir sur Yann Pei Ming dans l'accrochage en hommage à Courbet est tellement réussi au petit palais qu'il est prolongé d'un mois et demi jusqu'au 1er mars donc je conseille aux internautes et aux éditeurs d'aller le voir pour juger eux-mêmes et puis peut-être de voir bientôt la captation qui a été faite ces derniers jours dans le parking du centre Pompidou de l'opéra Fosse qui a été l'expression d'art ultime imaginée par Boltanski et qui je trouve très réussie Yves Moi je conseille d'aller à Lyon au musée Confluence pour voir la donation Antoine de Galbert donc je crois que l'exposition s'appelle Coiffe j'ai oublié le nom mais en tout cas Les Coiffes d'Antoine de Galbert Voilà donc ça avait été présenté mais de manière beaucoup plus concentrée à la Maison Rouge donc le lieu qu'il dirigeait à Paris c'est extraordinaire puisque pendant des décennies Antoine de Galbert a acheté des coiffes alors ce qu'il appelle Coiffe ça va de il y a des ça peut être des choses indiennes enfin indiennes vraiment des Indiens d'Amérique ça peut venir de Chine ça peut venir de tout ce qui est art premier c'est d'une diversité extrême à l'époque j'avais fait son portrait quand c'était à la Maison Rouge il y en a qui l'a acheté pour rien dans des brocantes il y en a qui étaient sur le marché de l'art il y en a qui lui ont été offertes ça donne une vision à la fois de l'art extrêmement différente et aussi de ce que peut être un collectionneur dans sa propre créativité que je trouve extraordinairement stimulante Il faut rappeler que c'était un généreux collectionneur puisque c'est lui sur ses deniers qui payait la Maison Rouge et toutes les expositions qui ont eu lieu à la Maison Rouge et que ces coiffes ont été données c'est donc une donation au musée des Confluences Carole Alors à Paris allons voir Gémito enfin moi je crois que je suis allé six fois voir Gémito au Petit Palais c'est l'exposition sur ce sculpteur napolitain qui a un parcours évidemment qui est intéressant parce qu'il est abandonné quand il est enfant et il sombre plus tard au milieu de sa carrière dans la folie donc le personnage a quelque chose de fascinant mais au-delà ce sont les oeuvres je crois que j'ai écrit enfin j'ai écrit un article dans Art News Paper cette semaine sur le corps coupé le corps en morceaux des femmes et qui n'est pas du tout c'est pas une critique des femmes loin de là c'est un amour de l'oeuvre l'oeuvre devient pour la première fois un morceau du corps devient l'oeuvre en soi puisqu'il pose la tête de sa première femme sur un coussin comme une tête de Saint-Jean-Baptiste mais si on doit aller en province pour moi un musée c'est le musée de Montpellier qui va ouvrir Ranck l'exposition Ranck bientôt enfin qui fait des expositions d'été parce qu'en province on dit que dans le sud en tout cas la sudie c'est en train de parler l'ex-oise mais on fait des expositions d'été où on attend beaucoup de public on fait beaucoup plus d'efforts en général l'été mais là il y a l'exposition Ranck qui va ouvrir qui est Jean Ranck alors ? un de ces artistes qu'il faut découvrir redécouvrir du 18ème siècle grand portraitiste oui enfin j'espère qu'il n'y aura pas que le portraitiste mais c'est un vrai artiste c'est une vraie redécouverte c'est un vrai travail et il y a l'exposition où on a reconstitué en tout cas on donne une évocation de la chapelle d'Edier qui parle qui a eu un rôle dans l'histoire des arts dans le sud de la France et je trouve que c'est formidable d'avoir l'ambition en tout cas le courage à Montpellier de faire des expositions solides et vraiment qui demandent un vrai travail en plein hiver parce que c'est alors restons dans le sud moi je voudrais juste donner mon coup de coeur sur l'exposition de l'ADIAF qui est donc cette association de collectionneurs français qui présente leurs achats récents de ceux du 21ème siècle dans la collection Lambert pendant le printemps et c'est une exposition qui montre justement ce que des collectionneurs ont chez eux et ont accepté de décrocher pour présenter au public Philippe moi je vais être très œcuménique pour dire comme Yves qu'il faut aller à Lyon en effet pour voir l'exposition de Galbert à Confluence c'est une des plus belles expositions que j'ai vu l'année dernière la scénographie de Surcroix est extrêmement habile et on en sort tout à fait enchanté qu'on peut continuer à Lyon en allant voir mais je crois que vous l'avez déjà mentionné l'exposition sur le drapé au musée des Bozars et avec Valérie pardon c'est pas fausse en effet où j'ai attrapé le rhume qui me rend merci Christian Boltanski si éloquent parce qu'il faisait quand même très très froid dans le parking souterrain du centre Campion quand j'ai vu qu'ils avaient des bonnets j'ai compris que j'avais raté quelque chose dans mon dresse-côte du soir et bien aussi quand même peut-être après ou avant comme on veut monter au dernier étage pour aller voir l'exposition Boltanski elle-même qui est on n'est pas tous d'accord je le sais une expérience me semble-t-il très forte très bien donc un peu de province beaucoup de Paris et puis nous reviendrons sur la nouvelle saison qui va commencer à partir du mois de mars et on va essayer de suivre ici dans On repeint l'expo toutes ces grandes expositions du printemps en attendant deux expositions à voir nous en avons parlé Huismans et Fénéon je vous redonne les dates parce qu'elles ne sont pas évidentes Félix Fénéon est à l'orangerie jusqu'au 27 janvier puis au MoMA de New York du 22 mars au 25 juillet quant à l'exposition Huismans elle a lieu au musée d'Orsay jusqu'au 1er mars mais est reprise différemment à Strasbourg du 3 avril au 19 juillet donc si vous ne les avez pas vues à Paris vous pourrez les voir à New York ou à Strasbourg merci à tous merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada